L'oppression des minorités religieuses, où l'absence de leur protection par l'État n'est pas éliminée, au XXIe siècle, en Asie, en Afrique, aux Proches et au Moyen-Orient ne comptent plus les situations où des femmes et des hommes sont persécutés, chrétiens, juifs, musulmans, où d'une autre confession il n'y a pas à distinguer dans leurs droits. Et je sais qu'il ne revient pas à mon continent à donner une leçon aussi dessus. Et 75 ans après les libérations des camps d'extermination en Europe, le devoir de mémoire pour mon continent reste entier. Alors je ressens dans certains discours de niveau cette haine, de la xénophobie, je sens de l'intolérance, de l'antisémitisme qui refait surface dans certains pays, dans certains propos politiques. Et en janvier, nous allons commémorer les 75 ans de la libération par l'armée rouge du camp d'Auschwitz. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Auschwitz, mais je peux vous dire que ça vous change. A Auschwitz, vous allez avoir des salles remplies de cheveux, des salles remplies de lunettes, des salles remplies de prothèses, des salles remplies de valises. Et chaque élément dans ces salles était une vie, était une famille. Et ces gens ont été condamnés parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils n'étaient pas, partageaient pas l'idée nazie, parce qu'ils étaient ciganes, homosexuels, handicapés ou tout simplement résistants. Alors quand je vois que dans certains pays, il y a une remontée ou du négationnisme, ou une remontée du nazisme, ou des idées nazies ou du négationnisme, je me demande si de temps en temps, on a vraiment appris les leçons de la Deuxième Guerre mondiale. de la Deuxième Guerre mondiale.